bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo au hall je vais vous montrer la commande que j'ai fait chez scrap merveilleux ainsi que le colis que je viens de recevoir pour la dette dans les papiers à b studio elle m'a envoyé cette page d'amazing landscape j'aime beaucoup c'est un petit peu fleuri j'avais déjà pris cette collection il ya quelques temps donc vous pouvez retrouver plusieurs collections d'hab et studio maintenant dans la boutique c'est un peu shabby un peu simpunk aussi on retrouve les rouages ensuite toujours dans les la colle et dans les collections à b studio celle ci vient de in wonderland j'aime beaucoup avec l'effet craclet les motifs donc voilà pour les abbés studio ensuite elle m'a envoyé des embellissements de bichabi donc c'est un peu comme des comme c'est pas des capsules des g je perds mes mots aujourd'hui des badges mais bon sans la tâche à l'arrière pour rajouter sur les créa et les swap donc là on a la petite machine à couvrir les poubelles et les poupées un petit peu dans le style ça fait penser un peu aux poupées tilda un petit nounours un petit pimpin ici donc vous avez également sur la boutique les papiers de ses collections de bichabi c'est donc également les embellissements elle m'a envoyé des des broloques donc je lui avais dit que je préparais quelque chose dans le thème nature et je vais y arriver elle m'a envoyé des petites pelles de jardinage comme ceci les petits ciseaux et le petit arrosoir il tout petit ni tout mignon elle m'a également envoyé un petit cintre et des petites coupelles pour mettre entre les perles ils sont bien jolies en forme de fleurs brillantes comme ceci elle m'a également envoyé de la taquiglue parce que je lui ai dit que je j'utilisais principalement la colle scotch mais j'aimerais bien en tester d'autres du coup du coup voilà je vais pouvoir tester la taquiglue j'ai jamais essayé donc ça va être l'occasion ensuite elle m'a envoyé des cartes de piatek et de l'objetifoul beautiful day hello summer donc elles sont coordonnées avec des collections que vous pouvez également trouver dans la boutique donc ensuite elle m'a envoyé également une découpe c'est un nouveau d'ail qui assure la boutique il est bien joli il est quand même assez grand faire un portail ensuite elle m'a envoyé une feuille de papier calque donc qui est coordonnée qui se coordonne bien soit avec la collection la vendeur de chez standperia donc là elle m'a envoyé une feuille papier d'avis donc cette collection vous l'avez aussi en 30 30 mais bon bah ce papier il se coordonne aussi bien avec la nouvelle collection minté dreamer donc je vais vous montrer les pages de la collection donc dans les tons de parme rose bleu un côté avec des motifs de tricot comme ça c'est sympa celle ci avec les motifs fleuris encore un motif tricot mais dans les tons rouges les jolies cette page avec la fenêtre là à l'arrière les oiseaux de paradis les motifs de ciel en bleu et en parme voilà papillons et oiseaux la planche de cartes donc ça j'aime beaucoup les planches de cartes de chez minté même dans un mini si on a un joli cardstock assorti ça peut tout de suite faire sympa sur une page sur un sur un rabat donc voilà pour la collection dreamer ah oui il ya aussi une planche de découpe donc elle m'en a envoyé une partie la petite valise avec les fleurs elle est trop jolie vous voyez ça se coordonne super bien maintenant je vais vous montrer elle m'envoye aussi des papiers de la collection paradise toujours de chez de minté le perroquet l'appareil photo c'est vraiment le thème des vacances de la plage les cocktails avec les pastèques bon aujourd'hui il pleut on est en juin mais il pleut mais franchement là ça donne envie de soleil et bon ça va bientôt être les vacances donc super donc là la plage les fleurs exotiques les petits cabanons de plage les coquillages les oiseaux ici juste la plage dans celle ci on retrouve une avancée avec la chaise longue ça donne pas envie de partir ça appareil photo un motif bois beach la plage les coquillages on retrouve la chaise longue moi j'aime beaucoup ces deux petits voiliers là encore la plage ici des motifs floraux petit foie ici les coquillages et étoiles de mer donc voilà pour mon colis d'été donc Brigitte je te remercie énormément j'ai hâte de commencer à travailler tout ça je sens que je vais bien m'amuser j'ai maintenant vous montrer ce que moi j'avais commandé sur la boutique donc la collection spring botanique de chez Stamperia bon bah elle est magnifique j'avais ça faisait un moment que j'avais envie de la commander et là je me suis laissé tenter hein vu qu'on a qu'on a des sujets nature sur le groupe en ce moment alors j'aime vraiment ces teintes les motifs des pages vraiment très chouette là des étiquettes il y a plein de choses à qu'on peut redécouper pour embellir un mini ou un junk avec les roses les petits tags celle-là celle-là elle est vraiment très jolie celle-là moi j'adore cette planche-là un peu comme un patchwork comme ça différents les différents papiers là avec les insectes ici on retrouve des tags vous avez également des cercles que vous pouvez redécouper petite bande aussi là un autre motif ici on a des ovales et des cartes là au dos une planche d'écriture jolie celle-là aussi hein je regrette pas d'avoir craqué il y a un petit escargot donc de très joli motifs un peu vintage comme ça j'aime beaucoup et donc j'avais commandé la feuille papier de vie qui va avec donc toujours chez Stamperia ensuite j'ai commandé de chez AB Studio j'ai commandé les deux pages qu'elle a sur la boutique de la collection Urban Landscape donc j'aime j'aime beaucoup moi j'ai ma petite idée déjà de ce que je veux en faire même pour faire un peu peut-être les inclure dans du mix média ça peut être très sympa donc j'ai pris celle-là avec les cartes là un triptyque et celle-ci avec seulement un bâtiment comme ça les jolis se font aussi il y a de la pâte de texture et tout donc ça chez AB Studio enfin chez Minite j'ai pris cette collection-ci j'aimais bien parce que j'ai trouvé que les couleurs ça changeait un petit peu avec des teintes principalement dans le rouge et le bleu donc je vais vous la montrer donc au dos de la couverture des images à découper avec un mignon petit chat il est trop chou alors j'aime bien ça reprend les framboises les murs ces teintes bleu et rouge hein les croissants ça fait très très promenade d'été avec le pique-nique la baguette et tout d'ailleurs on retrouve le panier de pique-nique là la fenêtre là c'est trop nade c'est très sympa comme ton et puis surtout ça change je trouve l'habitude de travailler des tons plus 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 vintage ou plus pastel donc là j'avais envie de de tester c'est très joli celle-là pour le petit chat voilà c'est peut-être qu'il dépasse celle-ci avec un motif à pois rouge florale la florale plutôt dans bleu ici une grande fenêtre là la planche de cartes dans les tasses là rouge et donc ensuite on a la collection tout en double dans une pochette vous avez deux fois les mêmes papiers ce qui est bien quand on fait un quand on veut faire un projet un peu plus grand donc voilà voilà ah non j'ai encore ça ah oui j'ai commandé ça également j'avais envie de de finir un projet que je vous montrerai certainement bientôt donc j'ai commandé des angles pour boîte donc comme ceci j'en ai commandé quatre j'ai commandé des charnières mais qu'est-ce qu'elle nous prépare Sandrine ? une boîte ? non c'est vrai ? donc oui j'ai commandé des charnières donc oui j'ai commandé des charnières j'aimais bien le design elles sont sympas et puis j'ai commandé cet embellissement-ci donc il change un peu pour faire un peu de stamp-up je trouve ça sympa donc voilà voilà pour mes craquages j'ai de quoi faire il n'y a plus qu'à et donc vous pouvez retrouver tout ça évidemment sur la boutique Scrap Merveilleux je vous mettrai le lien en barre d'infos donc je vous dis à tous à très bientôt sur Scrap Merveilleux ou sur ma chaîne bisous bisous c'est parti ! c'est parti !